Toi aussi, depuis que tu es maman, tu donnes tout jusqu'à parfois t'oublier ? Je suis Alexandra Demasi, créatrice du programme Les Ambitieuses. Je suis maman de trois grands enfants, 21 ans, 16 ans, 10 ans. Et je peux te dire que moi aussi, des fois, je galère à prendre du temps pour moi. Nous sommes très nombreuses à passer en priorité le bonheur de toute notre famille. Et parfois, c'est à notre détriment. Alors, j'ai réuni dans cette capsule trois astuces pour t'aider à te privilégier en fait, sans avoir à culpabiliser. C'est parti ! 1. Profite d'un bonus de temps le matin lorsque tout le monde dort. Tu veux en savoir plus ? Lis le Miracle Morning, c'est un livre qui a changé ma vie. 2. Écoute ton propre rythme. Si tu es fatigué en début d'après-midi, ne cale pas des choses importantes à ce moment-là. En fonction de ton rythme, eh bien, tu vas pouvoir caler des choses importantes et moins importantes et pouvoir toujours bénéficier d'une bonne forme. 3. Entraîne-toi à dire non. On te demande quelque chose, on te dit quelque chose, écoute-toi. Écoute ce que tu ressens et si ce n'est pas aligné, si ça ne va pas avec toi, si tu commences à avoir des sensations un peu bizarres, eh bien, simplement, dis non. Ce n'est pas pour moi. Non, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir. Non. Et si tu veux d'autres astuces, d'autres conseils pour avoir une vie de maman ambitieuse et épanouie, je t'invite à t'abonner à mes comptes Facebook, Instagram et à nous rejoindre sur mon groupe Facebook, Maman ambitieuse et épanouie. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance, hâte de retrouver sur une de mes plateformes. Salut !